Allez-y, faites le test, allez à l'adventure d'une librairie. Que verrez-vous ? Eh bien, beaucoup, énormément de livres écrits par des hommes politiques. Mais comment font-ils ? Comment trouvent-ils le temps ? Avec des plannings parfois des plus chargés, eh bien, ils trichent. Ces livres, ils ne les écrivent pas toujours. C'est le dossier de ce JT. Il est signé Sandrine Grigaud et Guillaume Barbier. Trouver le mot juste, la bonne formule, c'est son métier. Marc Villemin termine en ce moment un roman, le quatrième livre qu'il publie sous son nom. Aujourd'hui, c'est un écrivain reconnu, mais pendant longtemps, il a écrit pour les autres. Notamment pour Dominique Strauss-Kahn. Il faut faire preuve d'humilité, c'est sûr, mais je pense que ça va plus loin que ça. Il faut même éprouver un plaisir sourd, presque masochiste, non seulement à s'effacer, mais à être effacé. C'est le livre de Dominique Strauss-Kahn. L'auteur, c'est le signataire du livre. Quand je retravaille ses textes, quand je les réécris, si une virgule ne lui plaît pas, il la change. Il est l'un des rares à en parler ouvertement. Ils sont pourtant très nombreux. Dans l'édition, on les appelle les nègres. Et de plus en plus souvent, les politiques font appel à leur service pour retravailler un texte ou tout écrire de A à Z. 80% n'écrivent pas leurs livres. Tout simplement parce que les hommes politiques ont peu de temps, parfois pas d'idées, mais en tout cas jamais de temps. Et que l'écriture, c'est un travail d'assesse, c'est un travail de retraite, c'est un travail de temps. Et qui est totalement incompatible avec l'espèce de frénésie et de prison perpétuelle dans lesquelles bènent les hommes politiques. Et pourtant, il publie tous. Députés, ministres, candidats, jeunes élus ou ex-présidents. Car pour faire parler de soi et être invité sur les plateaux télé, il faut avoir un livre à vendre. Le but du jeu, c'est soit vous êtes aspirant, débutant, impétrant en politique, comme on dit, vous débarquez, c'est un moyen de se faire connaître. Et puis il y a le poids lourd, qui a décidé qu'il avait une passion. Alors il y en a, c'est François 1er, il y en a d'autres, c'est Henri Cap. Qui est Georges Mandel pour les spectateurs ? Oh, Georges Mandel, c'est un homme tout à fait extraordinaire. A l'époque, Nicolas Sarkozy est plutôt dans le premier cas de figure. Jeune ministre du budget, il publie une biographie de Georges Mandel, l'occasion de passer au journal de 20h. Vous l'avez vraiment écrit ? Je vous répondrai deux choses. L'avez-vous vraiment lu ? Oui. Si vous avez vraiment lu le livre, alors je crois que vous n'en douterez pas. En privé, le ministre Sarkozy a un autre discours. Paul-Marie Couteau, qui a été la plume de Jean-Pierre Chevènement et de Philippe Séguin, se souvient de l'avoir croisé à cette époque et de lui avoir fait un compliment. Il était très étonné. Ah, vous avez lu ce livre sur Mandel ? Je lui ai dit, oui, monsieur le ministre, mais vous l'avez lu jusqu'au bout ? Je lui ai dit, je l'ai bien coincé, évidemment, j'ai été obligé de dire que je l'avais lu jusqu'au bout. Il me répond comme ça avec un aplomb incroyable. Ah, vous avez bien du courage, moi je ne suis pas arrivé. Il n'est pas arrivé jusqu'au bout du propre livre, de son propre livre, qui pourtant il signait. Un aveu, oui, mais en petit comité. Car au pays de Voltaire, il est toujours chic pour un homme politique de poser dans le costume d'un homme de lettres, même si l'habit est un peu grand et que le nègre reste dans l'ombre. Merci. 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 Merci.